hello hello bonjour bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien donc petite capsule matinale au saut du lit je voulais partager avec vous quelque chose que j'observe depuis un moment donc j'espère qu'on va pas me taxer de séparatistes d'indigénistes de personnes qui cherchent à diviser les français et à exprimer sa haine anti français c'est pas ça du tout je suis juste une entrepreneuse franco-cabrodeuse et je partage avec vous ce que je peux observer donc par rapport à justement une façon comportement de consommation des clients français et je trouve que c'est quelque chose qui est typiquement français j'entends beaucoup c'est trop cher c'est trop cher c'est beaucoup trop cher alors par rapport à quoi on sait pas trop mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup et quand je regarde autour en fait que ce ne serait ce que dans l'union européenne ce soit en espagne en suède pays bas les clients ne se comportent pas de cette manière là alors ce qui tout ce qui est pays anglo-saxon états unis angleterre etc bon je vous en parle même pas et moi je trouve ça hallucinant en fait hallucinant au point que j'ai vu que on proposait aux entrepreneurs français un argumentaire pour justement pouvoir répondre aux clients qui leur diraient que ce qu'ils proposent leurs produits leurs services sont trop chers donc voilà comment justifier expliquer etc je trouve ça sidérant je trouve ça sidérant donc je suis entre entrepreneurs j'ai créé une marque de produits cosmétiques naturels donc il ya des clients qui ne veulent pas acheter des produits c'est leur droit le plus absolu et je ne vais pas les obliger ou les forcer à acheter mes produits mais j'estime que je n'ai pas non plus à justifier mes tarifs donc ce message s'adresse encore une fois à toutes les personnes qui ont un projet d'entre eux d'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs qui sont de jeunes entrepreneurs dans le sens où c'est récent ne vous laissez pas impressionné par ce genre de choses à partir du moment où vous avez fixé votre tarif bon on va prendre l'exemple d'un produit vous avez fixé votre tarif par rapport à ce que ça vous coûte par rapport au temps que vous passez pour fabriquer ce produit etc donc voilà le prix s'étend donc s'il y a des gens qui vous disent ah bah oui mais c'est trop cher eh ben tant pis c'est trop cher mais ne vous laissez pas impressionné parce que si vous commencez à aller dans leur sens vous ne gagnerez jamais d'argent et l'objectif quand on quand on se lance dans l'entrepreneuriat c'est de gagner de l'argent on a des frais on a voilà donc on a envie de gagner de l'argent et ça 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 semble complètement légitime donc c'était mon message du jour ma petite capsule je m'arrête là je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures tchuss 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 tchuss